Bonjour à tous, je suis extrêmement content de faire cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour aller se péter le bille de plein de champignons. Et très content puisque ça fait des années que j'en avais pas trouvé, je peux enfin vous faire un sujet complet là-dessus. On part aujourd'hui bien sûr chercher des moris, deuxième champignon le plus cher et le plus recherché gustativement au monde. Le plus cher étant bien sûr un champignon que j'espère trouver un jour, la truffe. Le troisième le plus cher étant un champignon que vous connaissez bien, c'est-à-dire le cèpe. Ce n'est pas le champignon le plus cher au monde, au niveau strict, mais disons que gustativement c'est un des plus recherchés. Parce qu'il y a certains champignons médicinaux qui sont très rares et qui valent plus cher, mais qui ne sont pas recherchés pour la consommation. Avant d'aller récolter on va faire... Oula il est agressif, Evo. Avant d'aller récolter on va faire un petit point sur tous les dangers, les champignons. Ne vous inquiétez pas, il est juste en train de manger en fait. Première chose pour les champignons, pour survivre c'est le plus important. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, vous ne le ramassez pas. Allez toujours faire confirmer vos champignons en pharmacie, les moris ça se confirme très simplement. Puisque les pharmaciens ont une formation, ça fait partie des règles de base. Je vous montre les espèces en Europe les plus répandues. Voici par exemple la mori ronde. La classique la plus connue qu'on appelle tout simplement la mori commune. Une mori que je n'ai absolument jamais vue, qu'on appelle la mori côtelée. Nous avons aussi la magnifique mori conique. Et une autre variété un peu à part qu'on appelle la mori à moitié nue. Ou le morion, qui est une sorte de demi-mori. Chose la plus importante à connaître si vous ramassez des moris, la toxicité. C'est un champignon qui est très toxique, cru, qui doit se faire bien cuire. Et même cuit, le champignon peut être toxique en grande quantité. La toxicité est bien sûr différente selon les espèces, mais il y a un dicton qui dit qu'on ne doit jamais manger des moris deux jours d'affilée. Ce dicton est assez juste, pourquoi ? Parce qu'il faut un peu de temps à votre corps pour évacuer les toxines. Les toxines qui créent des symptômes neurologiques et des problèmes de digestion. Ça reste quand même rare, mais pas tant que ça. Et disons qu'il ne faut pas en manger plusieurs centaines de grammes d'un coup. Ou en tout cas éviter. Chose très intéressante pour l'apocalypse, ce champignon se cultive depuis quelques années en Chine et en France. D'ailleurs, il me semble que c'est issu d'une collaboration, puisque les Chinois ont une technique avancée pour la culture des champignons, en tout cas pour la comprendre. Voici par exemple un champ de culture en France. Vous voyez, c'est magnifique. Ce sont des gens qui faisaient partie des pionniers, il me semble, en France. Donc je leur fais un gros coucou. Au niveau professionnel, il faut bien sûr une licence pour les revendre. Pour votre consommation personnelle, on trouve assez facilement du mycélium sur Internet. C'est un sujet qui m'intéresse. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. On essaiera de les cultiver, ça m'intéresse beaucoup. Pour la morie sauvage, la période, c'est la chose la plus importante. Rappelez-vous-en bien, c'est souvent au début du printemps. Le plus souvent avril-mai, selon le climat. Et c'est pendant une période qui est extrêmement courte. C'est pour ça que je n'en trouve jamais. Parce que déjà, des fois ici, en montagne, ça ne sort pas tous les ans. J'enregistre cette vidéo le 12 mai. J'en ai trouvé le 11 mai, hier. Ne vous inquiétez pas, du coup, la récolte est assurée. Je ne suis pas allé très loin. Donc ne vous inquiétez pas, on va en manger pendant cette vidéo. Il peut parfois aussi y en avoir en mars ou en juin. La morie peut pousser sur une période de deux semaines, aussi bien que sur une période de deux jours. Donc c'est très compliqué, des fois, d'en trouver. Disons qu'il y a des endroits qui sont plus à morie que d'autres, comme tous les champignons. Et ce n'est pas chez moi. La morie pousse généralement sur un sol sablonneux. Aussi très souvent près des murets. Des endroits, en tout cas chez moi, un peu plus secs. Vous allez voir le lieu après. Et celle-ci a deux têtes, donc je ne sais pas d'où elle vient. Pour que la pousse se déclenche, c'est hyper important. Il faut une température d'air de 10 à 15 degrés la nuit. Et de 16 à 20 degrés le jour. Quand vous avez cette température, le mycélium s'enclenche, le champignon est prêt en 10 jours. Voilà pourquoi il vaut mieux regarder les températures parfois que les périodes. On a eu un début de printemps très très froid ici. Dernier point, on va parler des dangers. Donc des faux champignons, des fausses mories. Des champignons toxiques, des champignons avec lesquels on peut la confondre. Et je vais commencer par une espèce qui n'est pas qualifiée de fausse morie, mais où la confusion est vraiment très importante. C'est un truc qu'on ne voit pas sur internet, mais je vous en parle par expérience. Ce sont les espèces de type phallus. Voici un phallus impudicus satyrepuant, qu'on avait d'ailleurs vu plusieurs fois en vidéo. Ce champignon se reproduit en reproduisant une odeur de cadavre qui attire les mouches. C'est dégueulasse. Pour coller ses spores tout simplement sur les pattes des mouches et se reproduire un peu partout. La confusion se fait quand ce champignon a perdu ses spores. Je vous montre une photo. Ça arrive souvent que des personnes le confondent avec des mories. C'est pas hyper dangereux, c'est juste que c'est dégueulasse à goût de cadavre. Je vous montre une photo de près. Vous voyez que la confusion peut être possible pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. On passe maintenant à ce qu'on appelle les fausses mories, c'est-à-dire les jéromites. Personnellement, je n'en ai jamais vu ici, mais c'est assez répandu, donc je vous en parle. Je vous invite donc à bien regarder cette photo. Ça, ce sont des jéromites. Et à bien regarder celle-là. Ça, ce sont des morilles. A noter que les jéromites font un peu débat, parce que c'était un champignon que l'on consommait depuis longtemps, mais qui, il me semble, a été interdit, puisque la toxine n'est pas stable. Il y a eu pas mal d'empoisonnement. C'est un champignon qu'il faut faire bien cuire aussi, donc certains le mangent, d'autres pas. Moi, je ne connais pas, donc je ne rentrerai pas là-dedans. En plus, il y a plein d'espèces de jéromites différentes, donc demandez à votre pharmacien. Même si je n'en ai pas ici, il y a une différence très simple pour les différenciers que j'ai remarqué. Alors, même s'il y a une différence au niveau des alvéoles, je vous montre des jéromites. Regardez surtout l'intérieur, le champignon coupé en deux. Et comparez-le, du coup, avec cette photo. Regardez bien au niveau des morilles. En fait, c'est très simple. Quand vous coupez une morille en deux, c'est très creux. Allez, on va partir récolter des morilles. Alors, je ne sais absolument pas quelle espèce de morille j'ai ici. Je dois vous dire que c'est quasiment tout le temps la même espèce. On dit que ce sont des morilles. Vous savez, c'est un peu comme les lactères délicieux, les lactères sanguins. Ici, on dit qu'on a des sanguins pour toutes les variétés. Voilà, comme ça, vous allez me dire quel type de morille j'ai. Il me semble que c'est de la morille blonde, vous allez voir. Voici le type de récolte que vous pouvez avoir dans une forêt où il y a plusieurs variétés, par exemple. Allez, c'est parti. On va dans la nature à table. Allez, c'est parti. On se rapproche. Alors, j'ai oublié de vous dire, dans le commerce, les morilles fraîches, c'est 50 à 70 euros le kilo. En morille séchée, c'est 450 euros le kilo. Alors, c'est très rare pour moi que j'en trouve en frais. Du coup, je suis hyper content parce que c'est super bon. Habituellement, pour moi, les morilles, c'est plutôt ce spicard. Et regardez, on a un petit champignon. Voilà, il y a d'autres champignons qui sortent aussi. Magnifique. Il est argenté. Voici le type d'endroit, du coup, où on pousse les morilles. Alors, plutôt dans ces petites pentes. Dans les prés, l'herbe a poussé partout. Comme vous voyez ici, l'herbe pousse moins. C'est un peu plus, du coup, sablonneux, je pense. C'est une exposition qui est plein soleil toute l'année. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont des pentes d'anciens murets. On est dans les conditions idéales pour se péter le bide. Allez, je cherche, donc, en lisière de forêt, près d'un ancien champ, du coup, cultivé. Alors, le problème, c'est qu'elles sont parfois sous les feuilles. Et vous allez voir, elles sont très, très bien cabouflées. Malgré les fausses morilles, c'est quand même un champignon qui est très facile à reconnaître. La preuve, Marie, on n'avait jamais ramassé, elle les a reconnus tout de suite. Regardez, elles sont juste là. Hier, j'en ai ramassé deux. Du coup, j'ai planqué les deux autres que j'ai vues vite pour pas qu'on ne vous les vole. Regardez-moi ça. C'est tout petit. Et la deuxième, attention, il faut vraiment les voir. Magnifique, on dirait des petites morilles rondes, d'après ce que j'ai vu, ou des morilles blondes, je ne sais pas. Dites-moi l'espèce dans les commentaires, du coup, ça m'aidera beaucoup. Allez, c'est parti. À table. Magnifique. Et la deuxième, magnifique. Ça va être bon. Du coup, par rapport aux fausses morilles, je peux vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, quand on va la coupe en deux. L'intérieur, comme vous voyez, est creux. Le problème qu'on a, c'est que, comme vous voyez, il y a plein de feuilles et qu'elles sont toutes petites. Elles ne poussent pas très gros, ici. Donc, il va falloir ratisser un peu tout ça. Bon. En tout cas, c'est bien humide, en dessous. Un truc qu'on m'a dit, je me demande si ça n'en est pas un. En tout cas, j'ai l'impression, mais chercher des noisetiers. Il paraît que ça pousse aussi près des noisetiers. Alors ici, on a un petit champignon intéressant, je ne sais pas ce que c'est. Et un truc encore plus intéressant à côté, je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil, mais on a du caca vert. Alors, je n'ai jamais vu un caca vert. Je ne sais pas pourquoi il y a du caca vert. C'est dégueulasse. Je vais aller voir un petit peu plus haut. Alors, vous voyez, on a eu deux, trois jours de pluie non-stop. On est venu les chercher hier sous la pluie, trempés. Et là, on ne voit plus rien. Alors, je vous disais que c'était très rare chez moi. Mais on va persévérer. Alors, voici un autre champignon magnifique. Regardez mon doigt, il est tout petit. On ne sait absolument pas ce que c'est. Alors, les amis, je vous demande de faire pause et de me dire si vous la voyez. Je vais zoomer lentement dessus. Attention, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Je suis au max. Elle est juste devant, au milieu. Regardez, juste ici, magnifique petite morille. Sachez qu'on est passé devant, mais genre cinq fois. On ne l'avait même pas vue. Comme vous voyez, elle a déjà un petit peu cramé sur le haut. Donc, on est vraiment just, just. Elle ne deviendra pas plus grosse, malheureusement. Ne vous inquiétez pas, si on n'en trouve pas d'autres, j'ai un autre endroit. Moi, j'ai beau activer mon charingan, je ne vous vois rien. Ça fait 30 minutes qu'on y est. Je vais chercher 10 minutes et après, on change d'endroit. On se retrouve donc à l'ombre. Ça fait du bien d'être à l'ombre. Direction le prochain endroit. Ce ne serait pas bête, du coup, je pense, de mettre du mycélium à cet endroit pour qu'on en ait l'année prochaine. Parce que, comme vous voyez, il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Pourtant, je guette. Ça fait un mois que je guette. Du coup, pour vous dire le prochain endroit, je crois que je n'y suis pas allé depuis que j'ai 10 ans. Ça fait des années et des années, vraiment. Du coup, mon père m'a dit. Troubles à ruines. Les morilles, le long du pré, fourmillent. Alors là, il y a une ruine, mais ce n'est pas la bonne. Pour ceux qui s'en rappellent, ancien poste de tir, du coup, de la Seconde Guerre mondiale qui n'a jamais servi, puisque, regardez, il y a des rails ici. Alors, peut-être un trésor, mais c'est trop compliqué à tout creuser. Je précise que ce terrain appartient à la famille, bien sûr. Un jour, on se chauffera au bulldozer. Peut-être qu'il y a des vieilles armes enterrées. J'ai faim. Les morilles, il faut savoir que ça pousse vraiment dans des endroits spécifiques. C'est-à-dire que si vous en trouvez et que le lieu ne change pas, vous en aurez tout le temps au même endroit. Beaucoup plus que d'autres champignons. On arrive bientôt. Du coup, moi, c'est très simple. Un oiseau. Celui qui me trouve l'oiseau gagne une merguez. Du coup, début du printemps, pour moi, c'est morilles quand il y en a, ce qui est très rare. Donc, d'habitude, ce n'est pas de champignons. Été, vous l'avez vu en vidéo aussi, la coucou belle grise. Et quand on arrive à l'automne, bien sûr, les sanguins, puisqu'il n'y a pas beaucoup de cèpes ici, malheureusement. Et accessoirement, du coup, j'y rel, trompette de la mort, mais il faut que je descende un peu plus bas. Ça reste assez rare à cette altitude. On est presque à 1400 mètres, du coup. En tout cas, ce n'est pas le lieu. Quelques bolets orangés, parfois. Allez, on y va. Bon, je suis perdu, je vous avoue. Je me suis perdu dans la forêt. Donc, je dois trouver une ruine. Mais, je ne me rappelle plus du tout où c'est. Mais je sais que c'est par là. Donc, je continue, je cherche. Et c'est bon, j'ai enfin trouvé, je chuchote. Non, normalement, c'est dans tous les bords, voilà, de ce grand pré. Donc, on va voir. Croise les doigts. Donc, on est dedans. Donc, plus qu'à trouver. C'est calme. On se retrouve donc 30 minutes plus tard. Malheureusement, il n'y a rien. Je vais encore chercher un peu pour faire abandonner, mais je suis d'accord. Bon, au moins, on en a trouvé trois. J'ai une surprise pour vous. Ne bougez pas, je vous montre après, puisque, sans faire exprès, j'ai cultivé une colonie de champignons. Je vais vous montrer. De retour, il y a beaucoup de montées. Je vais vous montrer un truc incroyable. J'aimerais vraiment que vous m'identifiez cette colonie de champignons, parce que c'est un truc qui a toute l'année, en fait. On a vraiment fait de la culture infinie. Attention, je vous ouvre. En fait, il y a une ancienne souche d'arbre qu'on a voulu faire brûler. Et depuis, ça a créé. Je vous montre une immense colonie de champignons, mais genre, il y en a partout. Il n'y a que ça. Regardez, ici aussi. Je vais en prendre un pour vous montrer. Voici le champignon, du coup. Et il y en a plein. Voilà, plein, plein, plein. Avec la bâche, sous le soleil, ils ont les conditions vraiment idéales, comme vous voyez. C'est magnifique, il y en a vraiment de partout, mais de partout. Et là, il y en a même qui poussent à l'envers sur le bois. Et là, je me penche, on a des petits cristaux. Je ne sais pas ce que c'est, vert, sur le tronc. De retour. Alors, la récolte n'est pas ouf, mais je suis quand même très content. Voilà, on a trois, du coup, mini morilles, dont une un peu cramée. Mais on va se péter le bide. Elles sont magnifiques. Alors, le problème des morilles, c'est que c'est, comme vous voyez, très terreux. Il faut bien les laver. Sinon, ça croustille en bouche. Allez, un peu de beurre et à table. Au niveau de la cuisson, je vous dirais 5 à 10 minutes, elles sont toutes petites. On verra quand c'est bien grillé, puis plutôt à feu doux, pour ne pas que ça crame. Comme tous les champignons toxiques, je vous déconseillerais de recouvrir la poêle, puisque si le poison s'évacue, il s'évacue dans l'air. Donc, il ne faut pas qu'il reste dans la poêle. Allez, à table. Olé. Hum. Je suis en train de tourer délicatement dans du beurre. Je rajoute un petit peu de sel à la fin. Vous allez voir, il ne va pas rester grand-chose, malheureusement, après. Ça y est, la mauvaise nouvelle, on a eu notre premier tic. Déjà, c'est reparti pour l'invasion, du coup, bientôt. Voilà, du coup, on se refera piquer peut-être en vidéo, ce sera cool. Pour voir si on bat le record de l'année dernière. Allez, c'est bien grillé. C'est parti. Dégustation. Voilà, c'est salé. Alors qu'il ne nous reste vraiment pas grand-chose, on va l'apprécier. Oh ! L'apprécier. C'était une petite récolte, mais ça va être délicieux. Bon appétit à tous. Waouh, c'est tellement bon. Bon, alors, je rêve un jour d'en trouver assez pour faire un risotto ou une sauce, mais en attendant, je les mange comme ça. C'est vraiment bon. C'est excellent. Alors, j'en laisse un pour Marie. Il faut savoir qu'on en a mangé, du coup, aussi hier, un tout petit peu. Santé, bon appétit à tous. C'est trop bon. Au moins, c'était frais. Voilà, on a envie d'en manger plus, mais ce n'est pas possible, malheureusement. On est dépendant de la nature, ici. Elle est capricieuse. Je voulais vous dire un truc. Vous allez voir certaines vidéos où il y a peut-être de la neige, où je parle de gel, puisque j'ai pu enregistrer vraiment beaucoup de vidéos, en fait, au final. Puisque certains le savent, j'ai baissé le rythme de publication. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez des vidéos où je vous dis, je suis toujours en confinement quand j'enregistre. Cette vidéo est assez récente, mais je voulais absolument vous la publier, parce qu'après, ce sera trop tard pour vous. Déjà que je suis en retard, moi, pour les morilles à la montagne. J'espère que ça vous a plu. Je suis content d'avoir pu vous les montrer, parce que c'est très rare, ici. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. J'en profite pour vous suggérer une vidéo, du coup, sur le prochain champignon qui arrive, qui est un champignon plus complexe. Voir deux vidéos, puisqu'on en avait fait plusieurs. N'oubliez pas Insta pour les nouveautés, Twitch pour les lives, le Discord pour discuter, TikTok pour plus de conneries. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez, et à bientôt, ciao !